Bonjour à tous, je suis Alexandra Decerre, je suis la présidente de l'agence Smart Industries. L'agence Smart Industries est une agence qui accompagne les industriels dans leur stratégie de digitalisation selon deux aspects, l'aspect opérationnel et l'aspect infrastructure et cybersécurité. On va proposer aux industriels des différents secteurs d'appliquer une méthode qui s'appelle la méthode DILO, Day in the light of, c'est le fait d'aller sur le terrain, d'aller échanger auprès de toutes les personnes qui créent de la valeur au sein de la société et de proposer des axes d'amélioration en fonction d'outils digitaux qu'on peut mettre en place. D'un point de vue informatique avec la cybersécurité, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va aller sur le terrain, on va échanger avec les différents acteurs de la partie informatique et on va soumettre une feuille de route pour pouvoir mettre en place des optimisations et conduire le projet de digitalisation. Ça c'est un point de vue qui est plutôt de l'ordre du lot 1, donc c'est vraiment de l'accompagnement et de la définition de besoins. Ce qui fait aussi la force de l'agence Smart Industries, c'est qu'on propose une offre qui est objective, c'est-à-dire qu'on n'a pas de partenariat spécifique avec des solutions, on va vraiment identifier les besoins, on va identifier les problématiques qu'on voit sur le terrain et on va aller chercher des outils, pas une marque d'outils mais vraiment un process d'outils qui va après nous permettre de rentrer en benchmark et en démonstration. Ensuite on va pouvoir évidemment proposer aux industriels de faire de l'AMOA ou de l'AMOA en fonction des besoins, ça peut être aussi quelque chose d'hybride, on va pouvoir prendre à notre charge certains sujets spécifiques, par exemple du MES ou de la GMAO, mais laisser plutôt le management de projet ERP à quelqu'un en interne. Ce qu'on essaye d'appliquer c'est de l'humain au cœur de ce projet-là, parce qu'on part du principe que l'humain vraiment est au cœur du projet de digitalisation et on va accompagner l'humain dans le processus de digitalisation en apportant de l'expertise et une vision objective sur leur projet. Pour citer quelques projets qu'on accompagne en ce moment, on accompagne des sociétés ETI telles que Orano, Total Energy avec SAFT, mais on accompagne aussi des PME, des sociétés plus petites, qu'on a envie de choyer aussi, parce qu'eux aussi ont des besoins dans le domaine de la digitalisation. Et pour cela, on a trois agences, une qui est basée en Charente à Angoulême, une à Bayonne et une à Avignon, pour vraiment essayer d'apporter du local et de vraiment apporter un accompagnement sur mesure aux personnes qui auraient besoin de nous. Voilà, n'hésitez pas à passer sur notre stand si vous avez des questions ou vous voulez échanger sur votre projet de digitalisation. Et à très bientôt. Merci beaucoup.